Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est ici qu'on se retrouve de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Je suis vraiment, vraiment reconnaissant. Merci vraiment de votre support et de votre présence. Donc, venez nous rejoindre ici. C'est ici que ça se passe sur YouTube. Si on veut comprendre ce qui se passe, quand ça se passe, tout ça dans la belle langue de Molière, chers amis, sans l'endoctrinement et les cachettes de la gogoche et des médias qui sont là pour, et oui, nous endoctriner, nous manipuler. 18 janvier 2019, 8h27, heure du Québec, chers amis. Un des sujets qui intéresse énormément beaucoup, beaucoup de monde, à travers le monde, partout, c'est la présence d'une vie extraterrestre. Et ça remonte à il y a longtemps. Depuis toujours, on se pointe le nez vers le ciel, puis on se demande s'il n'y aurait pas quelque chose d'autre, parce qu'on veut fuir vers l'avant. C'est une des raisons qui nous poussent à toujours vouloir chercher, s'il n'y a pas quelque chose ailleurs, pour oublier notre misère sur Terre. Mais ça, c'est une autre question philosophique sur laquelle on revient souvent. Bon. Mais, est-ce qu'il y a une forme de vie étrangère, dans notre système solaire ou au-delà de notre système solaire? Il n'y a personne qui a la réponse à ça. C'est des questions de foi, des questions de croyance. Il y a certaines preuves des fois qui nous sont présentées, certaines évidences, mais il n'y a rien qui confirme à 100% l'existence de cette vie-là. Donc, tout est possible. De prétendre le contraire ou une chose par rapport à une autre chose qui est plus plausible que l'autre, c'est souvent un jeu de prétention. Parce qu'il n'y a personne qui peut affirmer quoi que ce soit. Donc, on reste dans l'ambiguïté, et c'est correct comme ça. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail, dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, de cette, semblerait, en tout cas, il semblerait cette multiplication provenant de nos élites, de nos sources scientifiques, de plus en plus d'évidence que ces gens-là semblent vouloir nous confirmer que, oui, il y a une vie extraterrestre. Donc, quel est le plan de ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on nous prépare à quelque chose? Il y a toutes sortes d'hypothèses, vous les connaissez toutes. Blue beam, ceci, cela, on se prépare à une fausse attaque. Vous connaissez toutes ces hypothèses-là qui ont peut-être toutes des fondements. Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit. Maintenant, il y a toujours des événements bizarres qui se passent. Maintenant, avec surtout le fait que les gens ont des portables sur eux peuvent filmer tout ce qu'on voit instantanément ou presque, ça nous donne souvent des preuves matérielles additionnelles. Et il y a aussi des événements bizarres qui nous sont rapportés d'organes officiels. Et c'est ça qui est de plus en plus inquiétant ou qui nous amènent peut-être à éventuellement un contact ou une rencontre. Je vous reparlerai de Ouma Ouma un petit peu plus tard, aujourd'hui ou demain, cette espèce d'objet qui a été vu et analysé par les scientifiques maintenant qui pensent vraiment que c'est quelque chose d'extra-terrestre. Enfin, je reviendrai là-dessus, parce que c'est vraiment aussi intéressant et passionnant. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une misère noire ici sur la terre et qu'on a beaucoup de choses à affronter avant de commencer à se casser la tête et à se préoccuper avec ce qui vient ou ce qui ne viendrait pas de l'espace d'une autre galaxie. Mais ça demeure quand même intéressant. Donc récemment, on a eu des mystérieux blips, on appelle ça des blips, ou des espèces de manifestations sur des radars très, très étranges qui ont déconcerté beaucoup, beaucoup de spécialistes de la météo, entre autres. Des mystérieux coups observés récemment dans le sud de la Floride et dans d'autres régions du pays ont surpris ceux qui tentaient de le comprendre tout en captivant ceux qui croient que des extraterrestres existent ou sont là-bas. L'invasion a-t-elle commencé des éclats mystérieux apparaissent au sud de la Floride, aux États-Unis, ou est-ce une paille qui couvrait les missions secrètes de l'armée américaine? Voici l'histoire. En décembre, des radars météorologiques affichaient des bips étranges près des Keys en Floride et Miami. Les mêmes images ont été vues dans des zones radars de l'Illinois ou l'Illinois et du Kentucky. Même les spécialistes travaillant au service météorologique national sont restés perplexes parce qu'il n'y avait pas de pluie dans la région. Je vous laisserai le lien de la vidéo où vous allez comprendre ce qui se passe, même si c'est en anglais. Qu'en est-il de chaff? Il a été initialement confirmé que des paillettes étaient responsables des images dans le Kentucky. La paille est un matériau brouillard de radar souvent utilisé par l'armée. Mais aucune explication n'a été donnée pour les images du sud de la Floride ou celles également vues dans le Maine à la même époque. Une source a écarté chaff dans le Maine du fait que la grande, la garde nationale en poste dans la région n'utilisait pas d'avion pouvant libérer le matériel. Bien sûr, les opérations militaires sont fréquentes dans les comtés de Miami-Dade et de Monroe. Donc, c'est donc probable que peut-être ce soit un outil utilisé par l'armée américaine sur ces radars-là pour brouiller ou cacher nos activités. Pourquoi une activité mystérieuse a-t-elle eu lieu en même temps à différents endroits aux États-Unis? Ça, c'est une bonne question. Certains pensent que les militaires n'ont rien à voir avec les images. Nous pensons que cette histoire ne se résume pas à ce que ce qu'on nous a raconté, nous a raconté la FAA, l'armée et les publications officielles. Elle a écrit un membre du Mutual UFO Network, du courrier N-Press. C'est le temps d'appeler Maudler et Scully. Donc, il y a des choses qui sont apparues sur des radars qui laissent présager pour certains que c'est mystérieux et qu'il y aurait eu peut-être une manifestation. Pour d'autres, c'est l'armée qui essaie de camoufler avec des outils leur activité. Donc, mais, c'est arrivé, on va aller voir c'est quoi cette histoire de chaff pour essayer de comprendre ce qu'on veut nous dire ici par rapport à chaff. Moi, j'en ai aucune idée. On va aller voir ça immédiatement. Donc, chaff, c'est les enveloppes sèches de protection de céréales, non, c'est pas ça. Donc, c'est des pailles de céréales, balles de pailles, botaniques, métaphoriques. Non, c'est pas ça non plus. Donc, je pense qu'on a plus de chance ici. Electronic countermeasure. Donc, on serait plus avec ça naturellement, bon, que dans les, que dans l'agriculture. contre-mesure électronique est un dispositif électrique ou électronique conçu pour tromper un radar, un sonore ou tout autre système de détection tel que l'infrarouge ou les lasers. Il peut être utilisé à la fois de manière offensive et défensive pour refuser de cibler des informations à un ennemi. Le système peut faire apparaître de nombreuses cibles distinctes à l'ennemi ou donner à la cible réelle l'air de disparaître ou de se déplacer de manière aléatoire. Donc, c'est le fameux tchaf, c'est ça dont il était question ici et c'est ça dont on essaye de prétendre que c'est ça qui est arrivé en utilisant tchaf, ces armées qui essayaient de camoufler ces tests ou ces opérations. Donc, encore là, un autre phénomène étrange, c'est soit un ou c'est soit l'autre. Moi, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est arrivé exactement, mais je sais que ça intéresse beaucoup de mes abonnés et ça m'intéresse aussi et c'est pour ça que je vous le partage. Ces mystérieux blips qui ont été vus sur ces radars-là, ça laisse tout le monde perplexe. Je vous laisserai les liens de ces deux vidéos-là et à vous de vous amuser et de porter votre jugement là-dessus. C'est vendredi, c'est le week-end. On a le droit de s'amuser. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada